Salut salut, donc comme vous l'avez lu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch de make-up de la Mint To Be. Donc ça va encore être un make-up vert, bien entendu. J'ai mis mes pieds vertes, je m'éclate avec mes pieds, il m'en fout peu. Donc il y a de la circulation, mais il est 8h du matin, donc les gens vont travailler, la plupart des gens, disons. Donc bref, voilà, je l'ai acheté en même temps que la baby Yoda, que je vous remets juste ici. Donc je suis tombée en amour, et je pense que celle-ci va plutôt pas mal me plaire non plus vu les teintes, vous vous en doutez. Voilà. Donc bah écoutez, je vous laisse tout de suite avec les swatchs en musique, et on se retrouve tout de suite pour le make-up. Donc comme d'habitude, les produits que j'ai utilisé pour faire mon teint sont listés en barre d'infos. J'ai utilisé la base Ultimate, encore, et j'écoudrai avec mon fard Catrice, puisqu'il n'y a pas de beige dans la palette. Alors je vous dis pas les teintes, parce qu'encore une fois, je sais pas les lire, mais je vais vous les montrer, parce que c'est vraiment écrit très petit sur ces trucs-là, et comme là c'est écrit en blanc sur du Mint, je sais pas lire. J'en sais pas lire. Alors, je vais commencer avec un 231 de chez Zoïva, et je vais prendre la teinte juste ici, qui est la plus foncée de la palette, que je vais mettre dans mon coin externe. Bon, alors la pigmentation, je vous le dis plus, mais Colourpop c'est vraiment top. Je fais des verres, ça m'en a l'air. Je reviens à mon ras de cils inférieur, et je commence à dégrader doucement le bord. Ok, alors avec un pinceau un peu plus précis, donc je prends un 230, c'est un de chez Kézop, je prends la teinte ici, la plus foncée, dans les tons un peu plus bleutés, et je vais mettre ça en coin interne, enfin sur la partie interne de ma paupière mobile. Oh, c'est Zoïva, ça ! Ouh, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est belle cette couleur. Elle tire un peu sur le turquoise, une fois appliquée, c'est trop beau. Pareil, en ras de cils. Cette couleur est trop belle, les deux couleurs sont trop belles, j'adore. Avec un pinceau boule, un peu estompeur, un peu plus précis, je prends la teinte juste ici qui est au-dessus, pour estomper le bleu. Ouais, c'est bleu, hein, il tire sur le bleu quand même. Je vais m'en servir pour dégrader cette teinte-là. Il y a des micro-paillettes dedans, je n'avais pas vu. Ensuite, avec un pinceau, un autre pinceau estompeur, je suis en train de dégueulasser tous mes pinceaux. Je prends la teinte juste ici, pour dégrader le vert foncé. En tout cas, ils travaillent super bien, ces fards. Franchement, je vous dis, plus j'en teste, plus j'apprécie. Voilà, voilà, pour ça, pour ça. Donc, je vais réintensifier quand même mon vert foncé. Donc, ne vous inquiétez pas avec le vert, on va se calmer. Après, il reste encore la Jeffree Star. Mais pendant le calendrier de l'avant, il irait y avoir un peu moins quand même des make-up vert. Alors, ensuite, je prends un pinceau estompeur, d'abord, pour commencer, pour bien estomper le bord de cette teinte de transition, là. Pinceau plat. Alors, je vais commencer avec cette teinte-là. C'était trop belle. Trop, 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 trop belle. Que je vais mettre au centre... Ouh, c'est beau ! Au centre de ma paupière. C'est beau ! Ouh ! Essayez au doigt. Ouh, oui, 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 oui. J'adore, 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 j'adore. Avec un autre... Je salis beaucoup de pinceaux, aujourd'hui. Je prends la teinte ici. Pour dégrader celui-là dans le creux. Voilà. Bien sûr, on restompe les bords du fard lumineux dans les autres fards. Voilà, tout simplement. Par contre, les paillettes de la Baby Goop Peach, là, elles sont tenaces, hein. Ok, ok. Alors, pour mon coin interne, je vais prendre celui-ci. C'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Alors, je vais caméras intensifier un peu le verre en paupière mobile, ici. Voilà, je pense qu'on est pas mal pour les fards, quand même, hein. Je ne fais pas tous les mecs, hein. Il faut que... Il y en a qu'un, je crois, qu'on n'a pas utilisé. Celui-là, on n'a pas utilisé. Et celui-ci. Donc, cette fard, ça va, hein. Alors, je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Recourbe-cil. Et mascara. Donc, ça sera le Honey de Miracle pour les sites du haut et le Catrice Lamentle Boost pour les sites du bas, comme d'hab. Comme d'hab, non, parce que je viens de rentamer ce paquet, ce mascara-là. On voit encore les paillettes au-dessus de mes quatre côtés. C'est une seule chose qu'il faut. Il y en a, c'est des récalcitrantes. Elles sont tenaces. Et j'en ai dans les cheveux. Donc, l'astuce pour enlever les paillettes, c'est d'abord de les coller, enfin, oui, de les coller avec un bout de scotch. C'est ce que je fais tout le temps dès que j'utilise les paillettes. Mais celle-ci, tonnace, hein, tonnace. C'est une petite vicieuse. Alors, il est temps qu'il vieillisse un peu ce mascara-là. Il est toujours mieux quand il a pris quelques semaines dans la grande. Alors, sur les lèvres, aucune idée. Et quand on ne sait pas, on met du passe-partout. Donc, j'ai mis mon gloss Sliptease de chez NYX en teinte First Date. Voilà. Donc, voilà ce qui conclut le look avec cette palette. j'aime beaucoup, encore une fois. En même temps, c'est du vert. Donc, vous vous doutez bien que... Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de cette palette ? Pareil que la Baby Go de Peach ou que la Yoda ou que la Sujet. J'aime beaucoup. Comme je vous ai déjà dit, ces petites palettes m'intéressent fortement puisque c'est vraiment pour des make-up monochrome. Mais j'adore le monochrome. Je crois que vous commencez à le savoir. Voilà. Elles sont vraiment topissimes vu le prix, vu la qualité. Elles rentrent totalement dans le thème de la chaîne. On ne va pas se mentir. C'est du petit prix. C'est de la qualité. C'est attrayant. Voilà. Je trouve que les packagings, là, sont attrayants et tout ça. Après, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, ils n'innovent pas assez. Voilà. À part les packagings. Les packagings sont très attrayants, souvent. Mais en soi, les palettes ne sont pas transcendantes. À part celles-ci, vraiment, qui sont très intéressantes à mes yeux. Mais pas... Par exemple, la Sailor Moon ou la Mulan et tout ça. Oui, le packaging, le thème est intéressant. Mais l'intérieur, c'est du nude avec temps en temps un jaune ou un rose. C'est pas... Voilà. Pas d'orgasme en voyant des palettes, quoi. La Yoda, ça a été différent. Totalement différent. Donc voilà. Il reste deux vertes. C'est pas une verte. Il reste encore la... Celle qui fait partie du trio de pastels, là, que j'aimerais bien. Et il y a aussi la Just My Luck ou un truc comme ça qui est dans les verres un peu plus foncés. Donc, prochain achat, c'est au minimum les deux vertes plus la noire et blanche quand elles seront à nouveau en stock parce qu'à part la pastel dans les vertes, l'autre verte et la noire et blanche sont toujours en rupture de stock. Ça, c'est hyper, hyper, hyper chiant chez eux. C'est qu'ils sortent des collections à gogo. Vous avez une nouvelle collection tous les trois jours mais ils restockent jamais rien, quoi. Il faut attendre. Ou alors, ils restockent et au bout d'une heure, il n'y a de nouveau plus de stock. Donc, je trouve ça vraiment dommage qu'ils restockent pas les bundles ou les éditions limitées. À la limite, je peux l'entendre. mais justement, chez eux, c'est l'inverse. Ils restockent les collections limitées très souvent mais rarement les collections permanentes. Donc, quand vous voulez une palette dans ce style-là, si elle est en hauteur de stock, il faut s'accrocher pour la voir après. Voilà, parce que si vous n'avez pas les sous au moment où elle est restockée, vous devez de nouveau rater de six mois. Ça, c'est vraiment dommage. Pareil que pour les palettes personnalisées, les phares mono sont tout le temps, tout le temps, tout le temps out et c'est carrément. Voilà, tout simplement. Il ferait bien de restocker plus souvent leurs collections permanentes et moins souvent les collections limitées puisque le but d'une collection limitée, c'est qu'elles soient limitées dans le temps. Bref, donc voilà. Sinon, rapport qualité-prix, j'aime beaucoup ces petites palettes. Pour 12 dollars, je crois que j'ai payé celle-ci. La Yoda était 14 ou 16 et celle-ci, elles sont 12 ou 14 dollars. Je ne sais plus. Donc, une petite dizaine d'euros, ce n'est pas excessif. C'est plus cher, certes, que Essence ou Catrice ou voire même que Révolution puisque chez Révolution, les Floles sont à 12 euros pour 18 phares. Donc, c'est le double de phares pour beaucoup moins cher, pour le même prix, on va dire. Donc, voilà. Mais ça reste quand même du petit prix et de temps en temps, pourquoi pas se faire plaisir. Là, il y a le Black Friday qui va arriver. Donc, c'est pour ça qu'il restocke pour le 27 novembre, je pense, la Baby Yoda. On verra bien. Mais je ne sais pas si je vais craquer ou pas. On verra si. Ça serait bien qu'il fasse un geste avec les frais de port. Les frais de port sont gratuits à partir de 60 dollars, il me semble. Mais ça serait bien qu'on ait moins de frais. quoi. Mais bon. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous plie. Si ce make-up vous plie aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez cette palette tout comme la God Peach ou si elle vous intéresse. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette vidéo par le plus grand des hasards. C'est gratuit pour vous. Moi, ça me fait hyper plaisir. Ça m'encourage énormément. Donc, on est content. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501